Donc, le plan de la rencontre pour aujourd'hui, bon, le mot de bienvenue, c'est fait. Merci pour ceux et celles qui ont identifié votre niveau et qu'est-ce que vous enseignez. C'est sûr que le but, c'est de vous outiller le mieux possible pour être capable d'accompagner vos élèves et de rendre ça interactif. Donc, c'est sûr, on essaie peut-être de reproduire un peu ce qui peut se passer dans la salle de classe, mais il y a des outils qui sont disponibles et on peut interagir avec les élèves. C'est ce qu'on va essayer de vous faire vivre au début complètement. Donc, vivons l'expérience élève ensemble. On va faire une activité avec vous et vous allez prendre la place des élèves pendant cette partie-là. Puis après ça, on va revenir et on va regarder comme enseignant qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Bon, ensuite de ça, de quelle façon PHET va pouvoir aider? On va utiliser une autre plateforme qui est GeoGebra. On va la regarder à la fin, là. Bon, les avantages, comment planifier une activité avec PHET, le partage via Classroom, GeoGebra, puis ensuite de ça, à la fin, on se garde tout le temps, là, pour essayer de commencer à construire des projets. On a déjà fait un ménage un peu, là, par rapport à ce qui pourrait être utilisé. Mais l'objectif de la rencontre aussi, c'est de développer des choses puis de les partager. Une des choses importantes qu'on fait au récit, oui, on accompagne les enseignants, mais par la suite, on essaie de partager le plus possible, que ça ne reste pas des activités en vaste l'eau pour permettre aux gens, justement, là, de partir d'une idée puis d'être capable de l'adapter sans avoir à tout reconstruire au complet. Donc, si on va à la prochaine, on vous demande de compléter un petit formulaire. Donc, il va y avoir un lien qui va apparaître dans le clavardage. On vous demande de cliquer sur ce lien-là. On va vous laisser une deux minutes, là, pour répondre à ce petit formulaire-là. Ce serait important que tout le monde y réponde. C'est des questions, là, très, très simples par rapport à qu'est-ce que vous utilisez, votre nom, parce qu'à la fin de la rencontre, nous autres, on émet des badges. Puis, pour être capable d'émettre des badges, là, on a besoin, justement, de votre nom pour être capable de les ajouter. On va placer également un lien qui va vous amener vers l'inscription à la formation à distance, justement, à l'auto-formation. Puis, c'est à partir de votre inscription que nous autres, on va être capable de vous émettre le badge. Donc, il faut seulement s'inscrire au cours de l'auto-formation que sur Campus Récit. Petite parenthèse sur Campus Récit, je pense que ça commence à être de plus en plus connu, mais ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est une plateforme où il y a des auto-formations sur toutes les matières. Donc, il y a un sujet qui vous intéresse, allez voir en maths, sciences, technologies, il y a beaucoup d'éléments. C'est sûr, il y a beaucoup de choses, c'est robots. Dans le contexte actuel, les robots, c'est un peu plus difficile, mais sur la programmation, que ce soit en scratch ou d'autres choses, des simulateurs, il y a toujours possible de le faire, là, à ce moment-là. Pour le lien, on va trouver le lien vers le formulaire. Le lien qu'on a mis, c'est l'appréciation, c'est pour ça que tout de suite, ça va être plus long que ça, la présentation. Donc, je vais trouver le lien vers le bon formulaire, puis je vous mets ça dans quelques secondes. Moi, le lien fonctionne bien, Pierre. Oui, mais c'est... Merci, Pierre. C'est bon. Donc, pendant que Pierre va vous trouver, puis il nous dira, là, une fois qu'il va avoir mis le nouveau lien, on vous laissera, là, du temps pour le remplir à ce moment-là. Le lien vient d'apparaître, là, dans le clavardage. Bon, oui, le récit MST fait partie de la grande famille du récit, là, si jamais vous voulez aller voir, parce qu'il y a d'autres présentations qui sont faites sur d'autres approches, donc si vous voulez aller voir qu'est-ce qui a été fait, il y a des présentations qui ont déjà eu lieu, il y en a qui sont à venir, donc sur le site du récit, pas récit MST, il y a également, là, des présentations virtuelles qui sont faites, là, pour vous accompagner dans votre démarche, là, auprès de vos élèves. Pour ce qui est de l'accompagnement qu'on essaie d'offrir au niveau du récit MST, en plus des webinaires qu'on fait le matin, donc pour les trois prochaines semaines cette semaine, puis les deux prochaines semaines, là, à tous les matins, il y a des webinaires sur divers sujets, on a décidé d'offrir une période de disponibilité, donc tous les après-midi, donc de 13h30 à 15h, il y a une personne du récit MST qui va être présente, donc sur le lien que vous avez, là, METJETIT, là, c'est un lien qui va vous permettre d'accéder à cette salle-là, puis venir poser vos questions, si vous voulez l'accompagnement pour faire du développement d'un projet, vous ne savez pas trop comment partir, on a parlé de quelque chose dans un webinaire, puis il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, à ce moment-là, venez faire un tour, puis ça va vous faire plaisir de vous accompagner. Donc, pour la prochaine, je vais dire 20 minutes, là, on va vous demander de retirer votre chapeau d'enseignant, puis mettre votre chapeau d'élève, donc un petit peu comme si vous étiez à la place de vos élèves dans une rencontre virtuelle. C'est sûr et certain qu'au niveau des approches qu'on essaie de privilégier, au niveau du récit, la poche par problème, c'est quelque chose qu'on essaie de faire vivre, puis on veut vous montrer que c'est possible de vivre cette approche-là dans une rencontre avec les élèves, une rencontre virtuelle avec les élèves. Donc, ce n'est pas seulement des choses qui vont se faire en classe, mais c'est des choses qui vont se faire également dans le monde virtuel, puis là, ça amène une interaction pendant la rencontre autre que juste des questions. Donc, c'est un petit peu ça. Dans cette période-là, on va vous demander d'ouvrir vos micros, si vous voulez parler. On vous demande de participer le plus possible pour voir justement, là, l'interaction qui est possible de faire avec les élèves. Donc, on a fait une petite mise en situation, donc, qui s'appelle « Papa, oui, plus haut, papa, plus haut ». Donc, la mise en situation, c'est que, bon, pendant le confinement, vous avez regardé des vidéos, puis vous avez vu des vidéos de vous quand vous étiez jeune, en train de vous balancer. Donc, vous êtes à ce moment-là questionné, puis le questionnement, c'est quel facteur aurait pu influencer le plaisir que vous aviez avant qu'une personne ne vous donne une nouvelle poussée pour repartir le mouvement de pendule. Donc, la situation, c'est de parler un petit peu du pendule. On a choisi un peu le pendule parce qu'il fait partie d'aucun programme au niveau du primaire ou du secondaire. Donc, c'est des notions, même en physique, on ne touche pas à ces notions-là. Donc, première discussion qu'on aimerait avoir avec vous, c'est de, selon vous, donc, quels seraient les différents facteurs qui auraient pu influencer le mouvement des pendules, puis de quelle façon? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans cette hypothèse-là qu'on pourrait faire. Moi, je vais prendre en note les hypothèses, puis on va y revenir tout à l'heure lorsqu'on va faire notre retour. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre un problème dans une situation réelle. Donc, c'est une situation concrète que les élèves peuvent être capables de se référer. Donc, c'est ce qu'on vous offre actuellement. Donc, là, j'ai Lynn Doucet qui parle de la force de la poussée. Donc, effectivement, puis là, la force de la poussée, Lynn, si je te demande d'expliciter un petit peu, donc je regarde dans le clavardage, mais s'il y en a qui veulent ouvrir les micros, levez la main, puis je vais vous donner la parole. Lynn, tu disais, bon, si je reparle à la force de la poussée, mais la force de la poussée, selon toi, qu'est-ce qui va se passer? Si tu peux expliciter un petit peu plus, là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. Bien, ça va dépendre, justement, la puissance qu'on met dans la poussée, la longueur de la poussée ici. Si on donne une petite poussée de rien juste à toucher, si on pousse plus fort, là, pour soutenir le mouvement, là, pour faire avancer l'enfant avec, là. Parfait. Là, j'ai vu la gravité, Michel Lavoie, la gravité. Qu'est-ce que tu voulais dire par la gravité? Peux-tu… Il y a Nicolas, par la suite, qui a marqué « La gravité et la masse de l'enfant ». Michel, peux-tu prendre la parole? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Donc, la force de gravité permet de faire revenir à son point initial. Donc, il a tendance à vouloir revenir vers le bas. Par contre, avec la vitesse, c'est sûr qu'il va y avoir à retourner à l'arrière. Mais la gravité va toujours avoir tendance à faire revenir vers le bas. C'est en sorte que, à un moment donné, la balançoire va s'arrêter. OK. Parfait. Si je te pose une question par rapport à ce qu'on a mis dans la question, là, quels sont les facteurs qui auraient pu influencer et de quelle façon est-ce que ce facteur-là, c'est un facteur qui va influencer le mouvement du balancier? Je t'emmène seulement une réflexion. Arrivée à l'arrêter à un moment donné. OK. J'ai Louis Mercier. La masse de la personne, il y a quelques personnes qui ont parlé de la masse, là. Louis, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu, c'est quoi ton hypothèse sur la masse de la personne? La personne a une grosse masse, plus ça va demander une grosse poussée pour la faire avancer. C'est aussi, au moment que tu vas faire la poussée, tu fais la poussée pendant qu'il descend, ça va contrer le balancement, tandis que tu le fais, quand il remonte, ça va augmenter le balancement. Ok. Parfait. Mais pour toi, si la masse est plus grande, est-ce qu'il se balance plus vite, moins vite? Je veux juste clarifier un petit peu, là. Mais si on le prend un peu plus fort, on va le faire balancer, je crois. Ok. Nassera, tu parles le vent, la poussée du vent, la gravité, que tu veux dire par le vent, la poussée du vent. Je ne sais pas si tu as… parce qu'il y a quelques personnes qui ont répondu qu'il n'y avait pas de micro, je ne sais pas si tu peux ouvrir ton micro et juste nous parler un petit peu de ce que tu as écrit par rapport au vent et à la poussée. Quand la personne est poussée… Ou encore Gaétan Villeneuve qui a parlé du vent aussi. C'est correct, Nassera, on a une autre… Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas grave, Nassera, tu as quand même écrit ton commentaire, là, puis on est capable de suivre, pareil, ça ne prend pas nécessairement la parole, là. Mais il y avait, comme j'ai dit, une dernière personne, une dernière petite intervention, là, l'autre personne qui avait parlé du vent, Gaétan Villeneuve. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend? Oui, parfait. Oui, le vent, oui, en effet, s'il y a un vent frontal pendant que tu es en train de pousser l'enfant, ça va être plus difficile de faire balancer. Donc, il y a une friction avec le vent. OK. Parfait, super. Fait que ce qu'on va regarder ensemble, on va regarder, bon, les hypothèses, on va y revenir tout à l'heure, là. Donc, on a parlé de la force de poussée qui influence le mouvement au départ. On a parlé de la gravité pourrait influencer, pour venir arrêter le mouvement éventuellement. Ensuite de ça, bon, on a parlé de la masse. Donc, la masse va influencer la force avec laquelle il va falloir que je pousse la personne au départ. Puis, dernière chose, on a parlé du vent aussi. Un vent qui peut être de face va peut-être ralentir le mouvement plus rapidement. On va revenir sur ces petites hypothèses-là, là, tout à l'heure. Pour que vous soyez capable de voir si ce qu'on vient de mettre comme hypothèse est bonne, on vous met un lien dans le clavardage. Donc, c'est un des laboratoires sur PHET qui s'appelle Laboratoire Pendule. On va prendre les 3-4 premières minutes. Donc, là, il est écart. On va à E20. On va faire un petit retour ensemble. On vous demande de jouer avec la simulation. Donc, Pierre va placer, là, le lien à l'intérieur du clavardage. Vous pourrez cliquer dessus. On vous demande de jouer avec l'application pour les 5 prochaines minutes. Donc, cliquez un peu partout. Regardez comment on peut faire les... Faites vos propres découvertes. Donc, je vous laisse jouer. Puis, on se revient, là, à E20. Là, on va faire un retour ensemble un petit peu sur qu'est-ce que vous avez fait au niveau du... de votre amusement avec la simulation. Entre-temps, s'il y en a qui ont des questions ou des commentaires, ce ne sera pas long, Pierre, je te donne la parole après, vous pouvez ouvrir votre micro, là, de façon spontanée. Vous pouvez dire, hey, je viens de découvrir ça, gang, parce qu'on ferait ça en classe. Tu sais, les élèves pourraient partager des éléments ensemble ou ils seraient en équipe de deux. Donc, c'est possible de le faire aussi dans le clavardage. C'est juste de peut-être lever la main, parce que si tout le monde commence à parler en même temps, c'est plus difficile. Donc, si vous venez de découvrir quelque chose que vous voulez partager ou dans le clavardage, allez-y, là, on vous laisse la parole. Pierre? Donc, pour le lien du formulaire, en fait, quelqu'un avait ajouté une question sur l'évaluation de l'appréciation de la rencontre. Donc, ce n'est pas l'importance, ce n'est pas l'appréciation, c'est vraiment plus votre courriel, votre nom, pour qu'on puisse vous délivrer le badge. Donc, c'est le formulaire qu'on a mis. Je vais le remettre tout en tout dans le clavardage. Donc, c'était bel et bien le bon formulaire. Désolé. Il y a une question de trop dans notre formulaire. Merci Pierre. Merci. 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 Non, il s'est balancé comme quand il était jeune, donc Louis Mercier. Il y a eu des sensations, il s'est amusé. Je poserai la question à René April, je prends des gens au hasard, on pourrait faire ça avec les élèves encore une fois, choisir des élèves et demander un petit peu. Donc René April, je ne sais pas si tu as un micro, si tu es capable d'ouvrir ton micro. Oui, qu'est-ce que tu as observé rapidement pendant le 5 minutes de jeu que tu as fait avec l'assimilation? J'ai trouvé ça super cool de jouer. Ok, donc c'est cool. Première chose. Puis, je ne sais pas, j'ai cliqué n'importe où pour essayer toutes les affaires, fait que j'ai rapidement vu que, ok, zéro gravité, ça veut dire, ben oui, je le savais, mais là, ça me l'a pu te montrer que ça allait, c'était infini, là, il n'y avait plus rien qui arrêtait mon mouvement. Puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'autre aussi que j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai cliqué sur les graphiques, de voir le changement des colonnes d'énergie, en tout cas, toutes les affaires, je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas à faire avec ça. C'est quoi les paramètres sur lesquels tu avais un contrôle? Oh mon Dieu, à peu près tout, là, la longueur de la corde, la masse, la vitesse, enfin, la hauteur de ma poussée, là, jusqu'où je tirais, on avait là, sur quoi d'autre, on pouvait mettre un ou deux, deux masses, il y avait plein de choses. Puis le fait d'avoir deux masses, René, c'est quoi que ça te permet de faire par rapport aux hypothèses qu'on a émis tout à l'heure? Ça te permettrait de faire quoi, avoir deux masses? Oui, c'est ça, j'avoue que je ne me suis pas rendue là, mais vu que tu poses la question, effectivement, je me dis que si on fait deux masses différentes en même temps, ben, on va voir, justement, qu'est-ce que, si ça fait une différence ou pas. Parfait. Je veux dire, deux masses pareil. Merci beaucoup, René, pour le partage, puis c'est des belles observations, puis oui, c'est le fun de jouer avec, puis c'est le fun de laisser le temps, justement, aux gens qui font un apprentissage, de jouer avec, puis découvrir par eux-mêmes, justement, là, comment fonctionne, parce que les simulations, puis acheter, ce qui est fort intéressant, c'est qu'ils sont simples d'utilisation, sauf qu'ils nous permettent de faire de très, très bonnes observations. Donc, je vous invite, on prend encore un autre cinq minutes, donc on a pris cinq minutes pour jouer, il y en a peut-être qui ont poussé un petit peu plus loin, ben, je vous invite à, j'ai mis, là, dans la présentation, là, sous forme de termes, là, ce qui a été expliqué, un petit exprimé par les personnes, là, les hypothèses qui ont été émises, là. Donc, je vous invite à faire des tests, donc, choisissez en une ou deux à l'intérieur de ça, puis voyez un petit peu si, effectivement, il y a une influence par rapport aux éléments qu'il y a là, puis peut-être d'en ajouter, il y a peut-être des choses que vous n'aviez pas pensées, que là, ben, on serait peut-être capable de vérifier d'autres choses, puis dans cinq minutes, on revient, puis on fait un retour, justement, sur les observations, on va essayer de mettre des mots, justement, sur le phénomène, les phénomènes qu'on peut observer avec le pendule, puis les variables, les facteurs qui peuvent influencer. Pour ceux qui se posent des questions sur la salle cet après-midi, là, dans le clavardage, on n'a pas expliqué pourquoi on a mis la salle directement dans le clavardage, on l'avait dit au micro. Donc, c'est que cet après-midi à 13h, on est dans la salle pour répondre à des questions, aller un peu plus loin, etc., là, ceux qui sont, qui veulent venir nous voir, on va être là. Donc, c'est ça le lien avec le clavardage dans la salle. C'est ça le lien avec le clavardage dans la salle. ... Donc, il y a Véronique qui parle qu'elle n'avait pas observé le graphique, mais elle vient de faire le tour du graphique, puis elle vient d'observer des choses intéressantes, effectivement. Là, il y a une section graphique énergie qu'on peut ajouter. Effectivement, Yannick, peut-être, conservation de l'énergie, il y a peut-être, il y a d'autres simulations qui parlent de la conservation de l'énergie, là, spécifiquement sur les changements d'énergie, mais ça pourrait être une autre façon de le voir. Donc, lorsqu'on utilise des présentations, c'est peut-être pas uniquement, là, j'utilise la présentation pour son utilisation probable, mais il y a d'autres choses qu'on peut imaginer, justement, là, lorsqu'on va regarder, là, certaines animations, certaines simulations, pardon. Je sais qu'il y a des personnes qui sont arrivées un petit peu pendant qu'on était en train de faire l'activité, là, si vous remontez un petit peu dans le clavardage, vous allez avoir un lien qui va vous amener vers la simulation sur les pendules. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire une activité, là, donc les personnes présentement, on ne parle pas beaucoup parce que c'est des personnes qui sont dans l'action. Donc, les élèves sont en train de faire des choses. Vous pouvez aller cliquer sur le lien, puis vous amuser un petit peu avec la présentation, la simulation, pardon. Puis, on a des hypothèses qu'on a émises qui sont à l'écran, là, au-dessus du retour sur l'activité. Puis, on va regarder, là, encore peut-être deux minutes, là, puis on va faire un petit retour sur vos observations. Donc, il y a Gaëtan Vellemur tout à l'heure, puis je pense que c'est lui qui avait parlé, justement, du vent, là. Donc, il a observé qu'effectivement, si on augmente le frottement, donc pour lui, le frottement, c'est le vent. Donc, ça va ralentir, là, le mouvement. Pour ceux qui ont fait du vent, c'est le vent, c'est le vent. des observations. Ce que je vais vous demander de faire, là, dans la prochaine minute, là, si vous allez dans le bas de votre écran, là, vous avez la lettre T. Si vous cliquez dessus, vous pouvez venir écrire sur la présentation, là, qui est marquée « Retour sur l'activité ». Donc, moi, j'avais écrit les hypothèses. Je vous invite à écrire vos observations, donc, préciser, là, si vous avez modifié tel facteur, voici l'observation que j'ai faite. Donc, pour qu'on soit capable de valider un petit peu les hypothèses, donc prenez tout simplement votre, le symbole, là, avec le T, puis venez écrire, là, un peu partout, là, sur cette page de présentation-là. À la fin de ce que vous êtes en train d'écrire, là, je vous invite à juste écrire votre prénom. Ça va être plus facile quand on va vouloir interagir, là, par après, là, si j'ai des questions par rapport à ce que vous avez écrit ou si d'autres personnes, parce que les autres élèves peuvent interagir, même si on n'est pas dans une classe, peuvent interagir entre eux autres pendant une rencontre. C'est sûr, c'est pas la même gestion, mais il est possible de le faire. Merci, Sylvie. Merci. 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 Nathalie, tu as marqué, là, l'amplitude du mouvement plus période. Je ne sais pas si tu peux expliquer un petit peu dans ce que tu es en train d'écrire, là, qu'est-ce que tu veux dire par, c'est quoi l'influence? Oui, tu as ces deux facteurs-là, mais c'était quoi l'influence, là? Est-ce que c'est plus l'amplitude était grande et plus la période était élevée? Juste mettre un lien, là, par rapport aux observations qu'on serait capable de discuter. Merci, Gaëtan. Oui, Claudine, effectivement, on pourrait faire des liens avec les vecteurs. Donc, on va faire un petit retour. Pierre, tu voulais… Oui, juste pour expliquer la démarche qu'on est en train de faire, on est en train d'essayer de voir comment on fait ça avec les élèves. Donc, ce n'est pas une formation, pour l'instant, on ne parle pas directement d'un aspect de maths, sciences, peu importe. Donc, c'est en général comment on peut faire avec les élèves. Donc, oui, on peut poser des questions, il y a des temps de longueur, donc le silence fait partie de ça, comme dans la classe, etc. Donc, c'est l'idée d'être à vous faire vivre cette activité-là vraiment pour comprendre comment utiliser, exemple, cette simulation-là en ligne avec FET. Donc, là, on va passer plus à une partie plus « formation », entre guillemets, pour aller directement au but. Donc, l'idée est faite, là, on ne voulait pas vous montrer toutes les simulations, vous êtes capables d'offrir dedans. C'est vraiment l'approche pédagogique qui, pour nous autres, est importante. Donc, on va poursuivre avec la suite. Merci, Marc-André. Merci, Pierre. Donc, merci, Hugo. Hugo, il a observé que la masse n'a pas l'air d'avoir d'influence sur la hauteur obtenue ou le mouvement du balancier. Bon, la gravité change. C'est sûr, c'est en grand… Bon, le lisant est en train de… La gravité change la vitesse du mouvement. Oui. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent… Là, il y a des choses qui sont écrites. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole pour venir expliquer un petit peu ou juste mentionner des observations qu'ils ont faites également, qui ne seraient pas écrites actuellement à l'écran. Oui, Louis. Oui. 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 Moi, j'avais observé que quand il n'y avait pas de frottement, le mouvement était perpétuel. Donc, plus la personne est mince, plus elle devrait se balancer longtemps. Donc, plus la corde est mince, plus elle devrait aller bien. OK. Parce que quand je l'ai essayé sans frottement, le mouvement restait tout le temps à la même angle. Si on pose par rapport à la question initiale qui était de savoir par rapport à les facteurs qui auraient influencé, là, on avait la mention de la gravité. Est-ce que la gravité aurait fait que ça aurait pu changer quelque chose, là, sur le mouvement de la balançoire quand vous étiez-tu, quand vous étiez petit, là? Donc, il y avait Lisanne qui avait marqué quelque chose, là. Je vais dire, oui. Oui. La gravité influence, que j'ai regardé. Quand elle augmentait la gravité, on allait moins, ça ralentissait plus vite. Qui était de se balancer. Bien, je pense que la gravité est toujours la même. C'est sûr que c'est dur de le savoir, là, mais je pense qu'il y a plus de gravité, le moins qu'on pourrait expérimenter par rapport à une situation fictive. Donc, d'aller sur la Lune, d'aller sur une autre planète ou de changer la gravité comme bon nous semble. Oui, on voit une répercussion, mais dans la situation réelle, ce facteur-là de se balancer sur une balançoire au parc, on comprend que ce n'est pas un facteur qu'on va pouvoir venir intégrer, là, pour venir changer le mouvement qu'il pourrait y avoir sur la balançoire. Là, je ne sais pas, on n'avait pas mentionné, la longueur, puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait des observations par rapport à la longueur. Est-ce que la longueur du balancier influence quelque chose? Merci, Louis, pour tes commentaires. Donc, il y a Huguette qui dit « La longueur de la corde a une influence sur l'amplitude du mouvement. » Oui. On a Nassera qui parle, oui, aussi sur la vitesse. Donc, effectivement, il y a des observations sur la longueur de la corde. Si on compare, puis on va pouvoir, je vais poursuivre un petit peu, là, parce qu'on veut passer à autre chose aussi par part l'activité elle-même, là. Mais si on va voir par rapport à la théorie, donc ce qu'on vous présente actuellement à l'écran, il va y avoir un lien vers une courbe déroule, elle dure une minute trente-neuf. S'il y en a qui veulent aller l'écouter, vous pouvez aller l'écouter. Ça reprend des observations dans le monde réel, puis ça explique un peu que c'est quoi qu'on aurait dû observer. Donc, la théorie qui est derrière, justement, le mouvement du pendule, on a une formule qui vous est exposée que le temps, c'est la période. Donc, la période de mouvement d'aller-retour est égale à deux fois pi fois la racine carrée de la longueur du fil sur la constante gravitationnelle. Donc, on voit, par rapport à l'hypothèse initiale qu'on a émise, si on regarde cette formule-là, ça serait quoi la répercussion, justement, de la masse? Petite personne, grosse personne, est-ce que ça leur a une influence sur le mouvement d'oscillation du pendule? Si on fait l'analyse actuellement de la formule qu'il y a là, bien, la masse n'a pas d'influence. Puis, c'est sûr, pour les personnes qui ont fait l'expérience, qui veut dire qu'ils ont pris deux pendules de main longueur, garde de corde, mais avec des mains différentes, bien, on voyait que le mouvement d'oscillation était le même. Pour Marie-France, là, pour la présentation PowerPoint, Pierre va peut-être la remettre dans le clavardage, c'est qu'on l'avait mis au début complètement, là, vers notre site du récit MST, puis ça va vous permettre d'avoir accès, justement, à la présentation. J'ai mis un autre lien aussi, là, une vidéo, là, de Walter Lewin, là, c'est un enseignant à l'université aux États-Unis. Je l'ai trouvé très bon. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai mis en lien, si vous voulez voir un petit peu dans un monde réel, qu'est-ce que ça donnerait avec un plus gros pendule, avec des plus grosses masques, dans la petite démonstration. Il est plus long, mais la personne est fort sympathique dans sa démonstration, donc ça pourrait être intéressant à regarder, puis voir si on arrive au même résultat qu'un petit montage, là, de pendule. Donc, si on compare nos hypothèses avec la théorie, bien, effectivement, là, on a parlé de la gravité. Donc, oui, la gravité pourrait influencer si on change de planète, mais si on reste sur la même planète, bien, actuellement, cette variable-là ne peut pas changer. Il y a seulement la longueur de la corde qui pourrait venir changer, puis ce qui ne fait pas partie de notre formule, puis ça, c'est plusieurs personnes qui l'ont constaté, c'est le frottement. Donc, pour notre mise en situation de balançoire, ce qu'on a observé, c'est que ce qui va vraiment influencer le mouvement pour que quelqu'un doive me donner une seconde poussée pour repartir le mouvement, bien, c'est le frottement. C'est vraiment ça qui va... C'est sûr que là, on ne pouvait pas l'expérimenter. Il y en a une personne qui m'a parlé de la force initiale. Si j'ai une grosse poussée au départ ou une petite poussée, oui, ça va influencer, mais on ne peut pas le vérifier avec la simulation, mais si vous pouvez faire d'autres observations qu'on va avoir à ce moment-là. Je ne sais pas, Raoul, si tu as quelque chose à ajouter ou Pierre par rapport à l'activité qu'on a vécue ou encore s'il y a des personnes qui voudraient parler par rapport à l'activité que vous venez de vivre, qui serait une activité qui serait fort possible de vivre justement avec les élèves pendant une session de formation à distance. Oui, peut-être compléter certains éléments ou bien aborder certains aspects. Il y en a qui ont remarqué que la masse ne faisait pas trop varier. Donc j'ai posé une question dans le clavardage qui était de voir, est-ce que vous avez couplé la masse au frottement pour savoir si ça pourrait changer quelque chose? Je pense que oui, surtout quand on regarde au niveau de la période qui s'affiche. Vous avez remarqué qu'il y avait un bouton PE qui permet de donner l'optimation de la période. C'est beaucoup, c'est de 0,1 à 1,5. Qu'est-ce qui se passerait si on avait des masses? C'est pas beaucoup, c'est de 0,1 à 1,5. Qu'est-ce qui se passerait si on avait des masses de 15 kilos, d'un kilogramme, 30, 50, comme dans la vie réelle, sur la balançoire, le poids d'une personne? Et aussi, justement, j'avais une autre question, il peut m'acadrer, il a abordé, c'est que, n'existerait-il pas des facteurs qui, dans la vraie vie, auraient eu une influence sur le moment qu'on ne retrouve pas dans la simulation. Ici, on a considéré que la masse de la corde est négligeable, mais on sait tous que, dans la vraie vie, dépendamment du matériau qu'on va utiliser pour faire notre corde, ce sont des chaînes, c'est du fer, c'est des cordes de plastique et tout, la masse de la corde peut devenir quelque chose à considérer. Donc, je pense que, dans ce genre d'activité, une fois en classe, il est aussi important de soulever ces éléments-là qui ne sont pas considérés, pour que l'apprenant ne sorte pas de là vers des conceptions qui ne soient pas approximatives, et puis ça va permettre de pouvoir pousser la réflexion plus haut aussi. Donc, peut-être, dans la façon avec laquelle vous allez décider de l'intégrer dans votre classe, c'est important toujours de revenir au problème de départ, comme on est en train de faire avec ça, montrer les limites et les conditions dans lesquelles cette activité est réalisée. Ton micro, Marc-André. Merci Pierre. C'est ça, je vais passer par-dessus, retour sur l'hypothèse, parce qu'on a fait quand même un petit retour tout à l'heure. On va laisser notre chapeau d'élève que je vous ai donné depuis le départ, puis on va revenir sur le rôle du prof. Selon vous, dans ce genre d'activité-là, c'est quoi le rôle de l'enseignant? Là, je veux vous entendre, levez la main pour prendre la parole, mais ça serait quoi le rôle de l'enseignant dans le genre d'activité que vous venez de vivre? Vous aviez plus le chapeau élève, mais si on avait à avoir le chapeau d'enseignant, c'est quoi le rôle de l'enseignant dans ce genre d'activité-là, par approche par projet. Qui va briser la glace? Oui François, vas-y. Tu peux ouvrir ton micro et ta caméra si tu veux. Oui, vous m'entendez? Ça fonctionne? Oui. Donc, c'est de créer des situations d'apprentissage qui mettent l'élève dans une sorte de petit inconfort, juste assez un questionnement, qui aille le goût d'en savoir plus et d'explorer. Comme vous avez fait un peu tantôt, vous nous avez juste mis le simulateur entre les mains et tout ce qu'on a le goût de faire, c'est de l'essayer, puis en l'essayant de voir si telle chose va avoir tel impact. Puis après ça, il faut faire le retour, puis orienter nos questions pour faire parler les élèves pour qu'ils découvrent le plus possible par eux-mêmes toutes les notions qui sont à apprendre. Effectivement, François, merci pour ces commentaires-là. Parce que oui, là, présentement, ce qui s'est passé, c'est que moi, je n'ai à peu près pas parlé. C'est vous autres qui avez pris la parole, qui avez écrit des choses en clavardage, vous étiez au centre de vos apprentissages, c'est vous qui avez mené l'expérience. Moi, je ne vous ai pas donné de protocole. Vous avez vous-même créé vos propres observations. Puis au niveau des animations comme ça, puis achetées, c'est important de laisser, surtout s'ils sont très intuitifs, de laisser les élèves découvrir. Cette étape-là est primordiale. Puis oui, d'entretenir les échanges. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, si je me rappelle bien, c'était M. Mercier. Merci François. Je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter. Non, ça va. Merci. C'est simplement de dire que quand les jeunes, certains jeunes, ils n'ont comme pas d'idée, ils ne savent pas quoi faire, les ennichent un tout petit peu, dire « tu pourrais faire ça ». Parce que des fois, les jeunes, ils essayent juste une chose, ils se stickent là-dessus, là, d'essayer de les ouvrir que c'est possible ou de les questionner pour augmenter leur curiosité. Effectivement, Louis. Puis, vous avez remarqué pendant la rencontre qu'il y a des personnes qui écrivaient des choses dans le clavardage. Ce ne sont pas tous les élèves qui vont lire le clavardage. Donc, de reprendre des choses que les personnes ont écrites dans le clavardage, des ramener en discussion ou juste de ramener cette réflexion-là aux élèves quand ils vont faire leur prochaine manipulation. C'est sûr, en classe, on pourrait arrêter puis partir des discussions. Ça peut se faire aussi en rencontre à distance. C'est juste de le gérer. Mais on peut justement, là, mettre les élèves en action. Il y a certaines plateformes qui vont vous permettre, comme il y a, de créer des salles. Vous pourriez mettre, supposons, quatre élèves ensemble dans une même salle, quatre autres élèves dans une autre salle, une autre salle. Les élèves, vous les laissez dans leur salle échanger pendant cinq minutes. C'est comme s'ils étaient en train de travailler ensemble comme en classe. Puis, ils échangent leurs points de vue. Puis, après ça, vous les ramenez tous ensemble dans la même salle. Donc, c'est sûr qu'il faut amener ces pratiques-là avec les élèves. Mais plus ils vont être interactifs, plus ils vont être intéressés à continuer des apprentissages à distance. S'ils voient qu'ils sont actifs, justement, au lieu d'être passifs, puis d'écouter la personne parler. Comme Raoul l'a mentionné, c'est de questionner les limites du simulateur et de faire les liens. Oui, effectivement. Donc, de ramener les liens vers la situation réelle, c'est important parce que c'est signifiant, justement, pour les élèves. Donc, vous voyez que l'enseignant, il est vraiment plus un guide, un accompagnateur. Il y avait Huguette qui m'a parlé de rôle de guide. Donc, effectivement, c'est un rôle de guide. Mais c'est d'aller rechercher l'information aussi qui est donnée par les participants pour la ramener en discussion, pour utiliser aussi le vocabulaire qui est associé aux notions scientifiques. Parce que des fois, les élèves n'utiliseront pas le vocabulaire. Mais si on ramène ça puis on dit, bien, tu sais, plus il est gros, tu veux parler de la masse. Donc, c'est de ramener le bon vocabulaire scientifique qui peut être associé, justement, aux apprentissages qu'on a ciblés pendant la simulation qu'on a faite. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose sur le rôle de l'enseignant. Raoul? Oui, peut-être aussi, je me dis, on le sait tous, dans nos salles de classe, les élèves n'ont pas le même niveau. Donc, oui, il y a des élèves qui vont vite se dépoiger, il y en a qui vont vite aller. Moi, je vois ça comme une opportunité que ça donne à l'enseignant de pouvoir travailler la différence, appliquer la différenciation pédagogique. Donc, consacrer un peu plus de temps à ceux qui ne vont pas vite. Et puis, pourquoi ne même pas mobiliser les élèves qui vont très vite pour servir comme coach à ceux qui vont moins vite. Donc, moi, je me dis, avec la gestion des classes, il y a quelque chose de magnifique à aller chercher dans tout ça. Je te montre ton son, Raoul, s'il te plaît. Au niveau de l'approche par projet, c'est un diagramme qu'on vous présente rapidement, les grandes étapes d'une approche par projet. C'est au niveau de la formation à distance qu'on est en train de développer avec le récit. C'est quelque chose qu'on met de l'avant et je pense que c'est quelque chose au niveau de la formation à distance, mais aussi en classe, qu'on doit essayer de prioriser lorsqu'on fait justement des questionnements avec les élèves. Donc, je passe rapidement par-dessus ça. Il y a d'autres approches. Oui, là, je vous ai mis une situation très large, balancée, mais on aurait pu avoir une deuxième situation dans laquelle on aurait donné des consignes assez rapides. Je pense que, Raoul, tu voulais revenir sur l'autre d'avant. Je ne sais pas si j'ai suivi, mais je crois que j'ai vérifié si mon micro était bon. Mais bien sûr, par rapport à la diapo d'avant, c'est vraiment quelque chose que nous sommes en train de faire implémenter. Et puis, lorsque vous allez vivre cela en classe, si vous dites, moi, on vous propose cela et on pense qu'il y a de fortes chances que vous pensez à modifier certains éléments en fonction des élèves que vous avez en classe. Mais nous, on pense que ça marche bien. Et puis, c'est ce qu'on essaie d'appliquer avec vous. Alors, si vous avez des choses que vous pensez que, oh, moi, j'ai modifié tel affaire, des modèles adaptés à votre façon. Donc, ce modèle que vous avez réadapté à votre façon, n'hésitez pas à partager avec vos collègues et avec nous aussi. Merci. J'ai mis les liens vers des vidéos, des notions sur les différentes approches qu'on compréhendent. Donc, ça va vous permettre, ceux qui veulent aller voir plus, vous avez accès à ces informations-là. Donc, c'est ça. La deuxième approche qu'on a de prendre, c'est une approche beaucoup plus directe, beaucoup plus dirigée, dire, bon, déterminer la période d'oscillation d'un pendule de 1,5 kg avec une corne d'un mètre, indiquer la période en seconde au niveau du pendule. Donc, c'est sûr que rapidement, là, parce que je dois accélérer un petit peu, les élèves seraient dans l'attente. Ils feraient l'objectif qu'on leur a donné, puis par la suite, probablement, la majorité attendrait. J'ai trouvé la réponse, c'était ça la question, bien, voici. Puis là, il n'y aurait pas fait toutes les observations que vous avez faites tout à l'heure. Donc, c'est une autre façon de faire, elle n'est pas moins bonne, elle est différente, mais c'est sûr que le rôle de l'enseignant va être beaucoup plus dirigé, il ne va pas être guidé de façon aussi large. Ça va permettre, là, justement, de cibler au niveau des apprentissages quelque chose de bien précis, plus pointu, au lieu de faire des observations qui vont rester davantage, là, au niveau de l'élève. Bon, l'utilisation de PHET, là, des simulateurs, il peut être très, très varié. C'est sûr que ça peut être des présentations. Au lieu de faire ce qu'on vient de faire, vous auriez pu décider de dire, bien, regardez, je partage mon écran, je fais une présentation. Ça peut être intéressant, ça, à la suite d'un laboratoire, de dire, bien, OK, regardons ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu différent. Le laboratoire est fort intéressant, puis vous allez voir, là, il y en a 156 simulateurs dans PHET qui touchent au niveau de physique, chimie, biologie, sciences de la Terre, puis les mathématiques. Donc, on peut faire des laboratoires, puis diriger. Voici les manipulations que je veux faire. J'avais, dans ceux qui ont été voir l'auto-formation, là, j'avais mis une petite démonstration sur l'électricité statique. Celle-là était plus dirigée. Je leur demandais de faire des observations bien précises. Donc, c'est une autre forme, là, qu'on peut utiliser. Puis c'est sûr qu'en devoir et travaux, donc, pour venir complémenter, au lieu de répondre à une série de questions théoriques, bon, pour leur donner, bien, voici le laboratoire. Faites tes observations. On met un questionnaire, un Google Forms, supposant, pour guider un petit peu ce qu'on veut qu'ils fassent comme observation ou questionnement. Ça va les amener, justement, là, à utiliser le simulateur qui est peut-être plus stimulant que juste un problème. Ça ne veut pas dire que les problèmes ne doivent pas être là. Ils doivent encore être présents, mais c'est une façon différente, là, d'approcher au niveau de la simulation avec le PHET. Au niveau de, pour le PHET, l'avantage qu'on peut avoir, là, au niveau de son utilisation, c'est, comme vous avez pu constater, pour ceux que c'était la première fois, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde que c'était la première fois, c'est facile d'utilisation. Donc, l'intuition de l'élève va l'amener à faire ses observations. Toutes ces présentations-là ont été validées par des universitaires pour cibler des observations bien précises. Donc, le visuel, il n'est pas juste là pour être beau. Il y a une façon de présenter. Quand on s'en va en chimie, on voit les atomes, on voit les molécules. Ils peuvent faire la variation des vibrations de la vitesse. Donc, on est capable de voir des éléments qu'on ne serait pas capable de voir. Ou encore, on aurait fait une démonstration en classe. Donc, ça, ça a été validé et ont été modifiés au cours des années pour faire de meilleures observations. L'élève, s'il n'a pas accès à du matériel ou encore, il n'est pas à l'aise, il ne peut rien briser. Il fait ses observations, puis il fait des observations exagérées. Probablement, en classe, si on ne le laisserait pas prendre le pendule puis donner une poussée, bien là, ici, on peut le laisser faire à peu près n'importe quoi, puis il va pouvoir venir faire ses observations comme il le faut. C'est sûr que c'est très centré sur l'élève au niveau de l'apprentissage. Ça rend justement très significatif l'apprentissage parce que l'élève va faire ses observations, justement. Puis aussi, bien, c'est l'élève qui va pouvoir utiliser le vocabulaire, échanger ses observations, utiliser le langage scientifique dans son utilisation. Je vais un petit peu plus rapidement. Bon, planification d'une activité, c'est sûr, bien connaître votre intention pédagogique. Donnez, comme on a fait, c'était pas par défaut, puis tu sais, il y a beaucoup de ressources sur le site de PHET pour les enseignants, puis ils disent à plusieurs reprises, donnez-en pas trop d'informations sur l'utilisation du simulateur. Laissez-les découvrir. Si vous voyez que l'ensemble du groupe a une problématique sur l'utilisation spécifique de tel paramètre, ils ne le comprennent pas, bien là, arrêtez la classe. Dites-leur, hey, voici ce paramètre-là, comment qu'on peut l'utiliser, puis qu'est-ce qui va vous servir à faire comme observation, mais sans ça, laissez-les échanger, découvrir le plus possible. Créer des liens avec le plus possible des notions qu'ils connaissent ou des situations réelles. Il y a un document qu'il y avait, il y a une dizaine de pages, j'ai mis le lien dans le bas, stratégie de facilitation pour les activités en classe basée sur l'approche par problème, utilisant les simulateurs PHET. Le document était en anglais, je l'ai traduit la semaine dernière. Je vous invite à en prendre connaissance si vous voulez faire des activités utilisant ou monter vos propres activités qui vont utiliser des simulateurs. Ça peut s'appliquer à PHET ou n'importe quel autre simulateur que vous pourriez trouver. Je sais que beaucoup de personnes sont sur Google Classroom. Ils ont ajouté un nouveau bouton dans l'interface de travail pour faciliter le partage d'une simulation avec les élèves par Classroom. Donc, il y a une icône que je vous présente à l'écran. Les simulateurs se retrouvent en trois formats sur PHET. HTML5. HTML5 va permettre l'utilisation sur toutes les plateformes. Il y a son cellulaire, un iPad, un Chromebook, un Mac. Ça va toujours fonctionner. La version Flash est également partageable par Classroom, mais on a les limites, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas l'utiliser sur les tablettes. Puis, on va avoir la partie Java aussi. Java, il faut télécharger l'application, l'installer sur un portable. Puis, à ce moment-là, les élèves vont pouvoir l'utiliser. Il est possible aussi de, si vous êtes autonome à votre école, vous avez un serveur. Il est possible de prendre toutes les présentations de PHET, les installer sur votre serveur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir le contrôle de ces animations-là. Donc, il y a des choses. Toutes les présentations PHET sont libres de droit avec une licence libre de droit. Ça fait que vous pouvez aller voir puis partager le plus possible. Et au niveau de l'information, l'outil est fort intéressant. Il y a un outil de recherche. Je vous partage rapidement mon écran. Ce sera pas long. Donc, lorsque vous arrivez dans le simulateur, il y a une possibilité de se connecter. Donc, on vous suggère de vous ouvrir un compte comme enseignant parce que ça vous permet d'avoir accès à différents outils. Un qui est fort intéressant. Juste pour être sûr, Pierre, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran. Oui, c'est beau. Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc, l'outil de recherche est accessible pour tout le monde. Donc, si on cherche une simulation en particulier, un domaine, pour nous autres, principalement, le CM2 puis le college, c'est notre primaire puis secondaire. Donc, c'est ça ici qu'on va chercher. C'est sur les autres animations. Puis, on peut faire une recherche par sujet. Donc, c'est un petit peu. En français, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais si on va voir, supposons tout à l'heure, bon, équilibrage, on va prendre celui-ci. On va aller sur college puis on va faire un parcourir. Ce qui va nous sortir, c'est des activités que les gens ont déjà réalisées. Donc, on peut aller voir ces éléments-là. Puis, quand on clique dessus, ça nous amène souvent vers un document Word ou un document Google Doc qu'on peut venir modifier puis qui va nous donner justement la séquence que la personne a pensée pour cette activité-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles. C'est sûr, la majorité sont en anglais. Donc, c'est à nous autres d'en faire la traduction. Mais au moins, ça nous donne des idées de départ pour être capable de commencer à travailler avec les animations. Donc, cet outil de recherche-là est fort intéressant. Si je vous montre l'autre dernière chose, si je vais dans une simulation, vous allez avoir, donc, action d'équilibrage, une section pour les enseignants. Puis, dans la section pour les enseignants, le document PDF qu'il y a est seulement accessible si vous avez un compte enseignant. Donc, les élèves ne pourront pas l'ouvrir à moins que ce soit un compte enseignant. Mais ça peut être intéressant pour vous autres d'avoir accès à ces ressources-là. Il y a des vidéos, il y a tout plein d'éléments. Puis, encore une fois, les activités, je veux dire, qui ont déjà été conçues en lien avec la simulation sont disponibles. Et si vous créez des activités, vous pouvez partager vos activités, puis les entrer dans cette banque de données-là, là, qui est disponible. Attention, pas long. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour PHET avant que je tombe sur Géogébra? Oui, effectivement, le lycée, là, peut aller chercher un peu le secondaire. Bien, compatible avec Teams, là, je veux dire, il n'y a pas de logo Teams dans lequel je peux venir tout simplement, là, cliquer dessus, puis s'intègre directement dans mon Classroom. Mais oui, on peut prendre les liens, puis les intégrer à l'intérieur de Teams pour être capable de partager les animations, là, qu'on va avoir. En anglais seulement, le site est en anglais. Cependant, si vous descendez en bas complètement, vous pouvez changer le langage du site pour le mettre en français. La majorité des animations sont traduites en français. Donc, quand vous allez changer votre langage sur la plateforme, il va vous reconnaître comme étant en français. Et par la suite, bien, il va vous donner accès à l'animation en français. Mais les documents d'activité, si vous voulez en télécharger une puis l'utiliser, je vous le dis, la majorité sont en anglais. Vous pouvez faire une recherche par langue, puis il va vous permettre de voir si, effectivement, il y en a en français. Mais ce qu'il y a beaucoup dessus, c'est beaucoup des choses, là, en anglais. Il nous demande seulement de faire une traduction, là, à ce moment-là. Merci, Véronique. Puis, tu pourras regarder la vidéo, là. Je sais que tu dois quitter, là. Tu me l'avais dit dès le départ. Pour Nathalie, là, les liens du clavardage, en réalité, tous les liens, ou la grande majorité des liens, là, qu'on a mis, là, sont disponibles dans la présentation qu'on vous a donnée au début complètement, là. Il y a une présentation, un lien vers notre site récitmst.qc.ca, puis la présentation, les liens sont cliquables dessus comparativement, là, à celle qu'on va avoir d'utiliser. Je vous présente, la formation est enregistrée. Le clavardage? Oui. Donc, pour les liens aussi, vous pouvez copier le clavardage au complet. Il y a un petit symbole visible pour les participants. Il y a un petit symbole. On peut copier le clavardage. Donc, vous pouvez le coller dans un document pour avoir accès à ce qui s'est dit. Mais comme on a dit, les liens sont tous dans les ressources qu'on a partagées. Puis, l'enregistrement, oui, c'est enregistré. Ça va être diffusé sur notre site Internet aussitôt qu'on a les vidéos et tout. Je passe à GeoGebra rapidement. Il y a des animations qui sont disponibles dans GeoGebra. GeoGebra, on l'associe beaucoup à la mathématiques. Il y a des choses en science. Donc, si j'écris, supposons, engrenage. Il y a des personnes, comme Pierre dirait, qui n'ont pas de vie, qui se sont amusées, justement, à monter du matériel, bon, en plusieurs langues. Puis, si on vient ici, puis on clique dessus, bien, on va voir une animation dans laquelle les élèves peuvent venir changer. Donc, si je fais sur Go, on voit les phénomènes qui vont se produire. Je peux venir changer, justement, les rapports puis faire des observations. Donc, là, ils sont multiples. Au niveau de l'outil GeoGebra, la force pour la recherche, bien, c'est la barre de recherche que dans le haut. Vous voulez un sujet, supposons, science, pardon, deuxième secondaire. Donc, science physique qu'il y a ici, science physique. Donc, il y a plusieurs choses qui ont peut-être été faites. Bon, le livret de science. Si on va voir dans un livret, bon, là, celui-là, il y a juste une chose, mais dans un livret, il peut y avoir plusieurs animations qui sont disponibles. Donc, il y a des choses en science qui sont disponibles, qui ont été faites. Donc, science physique, les circuits électriques. Donc, on voit circuit simple, court-circuit, etc. Donc, c'est toutes des animations qui peuvent être utilisées pour faire des observations aux élèves. Donc, c'est aussi un autre outil qui est fort intéressant, qui permet justement, là, de varier les démonstrations puis pas de besoin d'avoir à tout produire. Les choses sont déjà là, sont libres, puis on peut les utiliser facilement, là, à ce moment-là. Je ne sais pas, Pierre, si tu veux ajouter quelque chose sur GeoGebra? Donc, c'est ça, là, qu'il faut comprendre qu'on n'a pas besoin de connaître l'outil GeoGebra. OK? Donc, on profite de gens qui connaissent l'outil, qui ont été capables de créer des simulations, des animations. Donc, on peut ramasser leur simulation et l'utiliser en classe, à distance ou en classe. Donc, on n'a pas besoin de connaître GeoGebra sur une formation ou autre. Donc, il y a vraiment des ressources libres, disponibles pour les sciences et les maths aussi. Donc, à vous de fouiller dans ça. Puis, je vous suggère d'écrire la notion. Donc, je veux travailler l'engrenage, l'atome, la molécule, les circuits. Écrivez ça dans l'outil de recherche. Vous allez trouver vraiment pas mal de matériel. Ton micro, Marc-André. Je me l'ai été dit, mais je ne l'ai pas faite. Donc, dans la dernière année dernière, il nous reste ce qu'on vous propose, c'est d'aller se promener sur deux documents qu'on a produits, qui sont des documents collaboratifs, dans lesquels on veut justement essayer de voir, par rapport aux simulations qui sont faites, c'est quoi l'utilisation qu'on pourrait en faire, puis essayer de partager des projets. Donc, l'idée, c'est de commencer à créer des projets. Si je vous présente celui pour PHET, on a déjà commencé. Moi, ce que j'ai fait dans les derniers jours, j'ai été voir la progression des apprentissages aux primaires. Je l'ai fait un peu au secondaire, mais je n'ai pas terminé. J'ai été chercher justement dans les commentaires par rapport à la progression des apprentissages, quels concepts qu'on pourrait justement, ou quelles compétences qu'on pourrait cibler, puis quelles seraient justement les animations, les simulations qui nous permettraient de le faire. Donc, on a séparé justement ce document-là en sciences au niveau du primaire. Par la suite, on a les mathématiques au niveau du primaire. Puis la mathématique est incomplète, on est dans le travail, puis on demande la collaboration parce que c'est un document qu'on va essayer de partager le plus possible. Vous avez des idées, bien venez les ajouter justement à ce document-là. Même chose pour les sciences au secondaire, donc quels sont les concepts puis les animations qu'on pourrait utiliser au premier ou au deuxième cycle. Puis également les mathématiques. Donc, ce lien-là, il y a deux liens que Pierre vient de vous mettre, un pour PHET et un pour Géogébra. Géogébra, je vous dirais, on n'a rien de fait encore parce qu'on a parti les documents puis il y a quand même beaucoup de choses à regarder. Mais c'est de rentrer dans ces deux documents-là. Présentement, vous avez le droit d'écrire dedans. Puis si jamais vous aviez déjà des animations qui sont réalisées dans la partie commentaire en dessous des éléments par rapport à la PDA, bien vous pouvez mettre des liens dedans puis dire, bien voici un projet que j'avais déjà fait, bien voici le partage. Puis à ce moment-là, nous autres, les personnes vont pouvoir venir prendre ces documents-là. Quand vous partagez, par exemple, essayez de le faire toujours en lien partageable, en lecture, pas en modification. Les personnes se feront une copie parce que sans ça, ils vont aller dans votre copie puis là, vous ne serez peut-être pas content. Donc, assurez-vous de bien partager quand vous partagez les liens avec justement une permission seulement en lecture et non en modification. Donc, c'est ça pour la prochaine demi-heure qu'on avait comme idée avec vous autres. C'était d'échanger puis là, bien les micros, on peut les ouvrir s'il y en a qui ont des commentaires pour être capables de travailler ensemble à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Donc, tout le monde a accès aux documents. Donc, je les ai mis, comme Marc-Andra a dit, dans le clavardage. Donc, document pour fait. Il y a un document pour Georges-Ebrot qu'il y a beaucoup de matériel aussi. Donc, le document est là. J'ai ajouté encore le lien à distance cet après-midi. Donc, notre présence à distance. Donc, ça va servir à ça aussi cet après-midi. S'il y en a qui ont des questions, dire, pensez, quelle stimulation de tel projet, telle matière, tel niveau, bien on pourra être là cet après-midi. Puis, on peut être là également actuellement pour répondre à ça. Juste pour pouvoir terminer l'enregistrement de la vidéo parce que le reste, on comprend que ce ne sera pas nécessairement très utile pour la suite. Donc, on vous remercie de votre présence. Je vais mettre ici. Donc, cet après-midi de 13h30 à 15h, on est en ligne à l'adresse qu'on a mis dans le de la Vardage. Et ensuite, on vous remercie beaucoup. Donc, on comprend que certaines personnes ne s'entendaient peut-être pas à avoir une formation pédagogique aujourd'hui. C'est ce qu'on voulait faire. Donc, on voulait parler d'approche. On voulait vous montrer comment peut-être le faire à distance avec vos élèves et rendre plus actifs aussi. Donc, on parlait d'approche inductive, d'approche par problème, par projet des fois, avec une dissimulation qui n'est pas nécessairement en cours de science. Ce n'est pas nécessairement à avoir en science au secondaire. Puis, ceux qui veulent avoir des choses très précises, bien là, c'est aller voir dans les documents. On classe par niveau. Ceux qui, ça leur tente de nous aider communautairement parlant. Donc, ensemble, on peut créer un document peut-être très complet pour dire telle notion, tel niveau et autre dans les documents. Donc, on vous remercie pour ça. Donc, on vous remercie d'avoir été présents.